Entre le 30 décembre et le 2 janvier, il semblerait que des urbexeurs aient réussi à pénétrer dans le réservoir d'eau de Montsouris. C'est un réservoir d'eau souterrain qui alimente en grande partie les habitants de Paris en eau potable. Selon le Parisien, ils sont entrés par les égouts et ont scié les barreaux des portes pour atteindre les galeries souterraines, qui renferment plus de 200 000 m3 d'eau potable maintenue à une température de 12 degrés. Selon Eau de Paris, une lettre laissée par les intrus dans le réservoir indique qu'ils n'ont pas touché à l'eau, et qu'aucun acte de malveillance n'a été signalé à l'intérieur du réservoir. Ils assurent aussi que l'eau potable n'a pas été contaminée, mais cependant le contenu de cette lettre n'a pas été encore dévoilé dans son intégralité. Une enquête a ainsi été ouverte par le parquet de Paris. Il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas le réservoir d'eau de Montsouris qui a été construit en 1874, c'est l'un des 5 principaux lieux de stockage d'eau potable de la ville. Il est actuellement fermé au public et personne n'avait pu le visiter depuis 2014. Aujourd'hui, après cette intrusion, des mesures de protection ont été prises par la direction afin d'éviter qu'un tel événement ne se reproduise. Et pour ceux qui se posent la question, non ce n'est pas nous qui sommes rentrés à l'intérieur de ce lieu, puisque les gens qui ont fait ça, je vous le rappelle, ont scié les barreaux et sont entrés là-bas par effraction en totale illégalité.